Je m'appelle Socrate, fils de Sophronis que tailleur de bière et de Fénarete, sage-femme. Combien de temps ai-je dormi, je ne saurais le dire. Ah, quel contraste entre le goût amer de la suguée et le bonheur actuel de mon âme enfin libérée de la prison du corps. Il croyait en me condamnant me jeter dans le surplus éternel. Mais, du fond de ma tombe, je contemple la philosophie à Pérenice, représentée par ses milliers de citoyens du monde. Certes, le spectacle des événements du monde est hors de portée de ma vue. Mais, l'âme de tout philosophe authentique est reflétée devant moi depuis mon départ de la cité d'Athènes. Aujourd'hui, justement, j'ai eu l'heure de faire la rencontre d'un parmi ses citoyens, Alassane Kitane, professeur émérite à l'esprit alerte et à la plume généreuse. Professeur, bonjour. L'orientation anthropologique de la philosophie a été inaugurée par le philosophe allemand Emmanuel Kant. Ce dernier estimait, en effet, que toutes les questions soulevées en philosophie pouvaient se résumer en une seule la question « qu'est-ce que l'homme ? ». Sous ce rapport, la philosophie est une science de l'homme au sens où elle consiste, d'une certaine manière, à dégager son essence spécifique. Ce dernier regroupe un ensemble d'attributs tels que la nature, la culture, le langage ou encore le travail. Vous le devinez par conséquent aujourd'hui. C'est la nature humaine que nous allons débattre lors du troisième numéro de la Maïétique d'Outre-Tombe de ce soir. Alors, professeur, pour commencer, une première question. Il semble que dans votre époque, vous consacrez beaucoup de temps à cogiter sur la nature humaine. « Dites-moi, professeur, quel est alors l'enjeu d'un tel problème ? » Merci, Socrate. Décidément, vous êtes un redoutable maïéticien. Vous nous poussez vraiment à user de toute l'énergie contenue dans nos tripes pour pouvoir essayer de répondre à ces questions dont vous avez certainement la réponse. Mais c'est par générosité intellectuelle que vous nous poussez à cogiter sur ces questions. C'est vrai également qu'à votre époque, peut-être que de telles questions ne se posaient pas. Et pour cause. La question de la nature humaine a surtout été posée par les philosophes des Lumières. Et c'est normal. C'est normal d'abord parce que c'est une époque qui correspond aux découvertes scientifiques, mais également à l'exploration du monde, à la connaissance d'autres civilisations. Les Grecs extérieurs étaient ouverts sur toutes les autres nations. Ils étaient ouverts sur tous les pays. Mais ils n'avaient pas cet esprit de conquête et de colonisation lointaine. C'est né plutôt avec les Occidentaux, avec les Européens principalement, qui ont essayé à explorer d'autres continents, à coloniser d'autres peuples. Et durant ces odyssées de colonisation, la diversité a tellement frappé que la question de l'humanité, de l'essence de l'homme, devient problématique. Très problématique. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que l'homme ? Les Occidentaux, en colonisant les Africains, ont prétendu leur apporter la civilisation, l'évangélisation, bref, ils ont prétendu nous humaniser. Ce qui suggère que certainement, nous n'étions pas des hommes à part intégrale, nous étions des sous-hommes. Ce qui est de toute façon aberrant. Mais, quand un Occidental, avec sa culture, vient en Afrique et qu'il découvre des modes de vie totalement différents, ça le choque. Le contraire aussi aurait choqué les Africains. C'est à cause de toutes ces difficultés à appréhender correctement la culture des autres que justement, la question de la nature humaine est venue. Nature humaine. On voit un homme, même s'il est de race noire, on le voit avec des cultures et des pratiques qui sont extrêmement différentes, voire même opposées à celles que l'on connaît. Forcément, on se pose la question de savoir, entre lui et moi, qui est le prototype de l'humanité. Alors, sous forme de mégalomanie, les Occidentaux ont cru devoir ramener toute l'humanité dans sa diversité à leur perception, à leur conception de l'homme. C'est cela même l'essence de la civilisation, c'est cela même l'essence de l'évangélisation dont ils ont argué pour venir nous coloniser. Alors, mais qu'est-ce que l'homme ? Kant a raison de dire, en fin de compte, la philosophie peut se résumer à une seule question. Mais ça, c'est grâce à vous, Socrate. Parce que vous avez trouvé sur place des réflexions de vos prédécesseurs, les présocratiques. Toute l'énergie intellectuelle, toutes les réflexions étaient articulées autour de la cosmologie, autour du cosmos. Mais vous avez décentré la philosophie du cosmos vers l'homme. Vous êtes le premier à poser la question de la justice, la question du bien, la question du droit, la question de l'État, la question de la République, etc. Ces questions qui se rapportent spécifiquement à l'homme et exclusivement d'ailleurs à l'homme, c'est vous qui avez été le premier à les poser. Donc, quand Kant dit que toute la philosophie peut se résumer à une seule question, à savoir la question de qu'est-ce que l'homme, il n'a pas tort. Question qui d'ailleurs se ramifie en trois autres questions. Que puis-je savoir ? C'est la critique de la raison pure pour cerner les limites de la raison ou bien ce que la raison peut connaître et où, jusqu'où elle peut aller. Ensuite, la question que dois-je faire, c'est relative à la morale. Et enfin, la question que m'est-il permis d'espérer relative à la foi, de façon globale. Alors maintenant, la question de la nature humaine, posée surtout par les philosophes du XVIIIe siècle, surtout, je dis bien surtout, elle engrobe beaucoup de sous-entendus idéologiques. Les Occidentaux parlent de l'essence de l'homme. Est-ce que l'homme a une essence au sens où les animaux ont une nature fixe figée ? La question n'est pas seulement redoutable au sens où elle est difficile à répondre, mais elle est redoutable quant à ses conséquences. Ou bien en tout cas, les enjeux politiques et peut-être même économiques qui peuvent en résulter. L'homme est un être extrêmement culturel, principalement culturel. Principalement culturel. Il est un être, c'est vrai, qui vient au monde avec des dispositions naturelles, mais ces dispositions naturelles ne suffisent pas à le définir. La preuve. S'il s'agit de la station de goût, le fait d'avoir une tête, des mains, ça c'est le corps en tant que c'est la partie animale. Mais cette partie animale ne suffit pas à définir l'homme, encore que, même cette partie animale, quand je dis ma tête, mon nez, quand je dis mes yeux, mes bras, mes jambes, mais c'est dans une culture et principalement dans la langue que je conçois ma nature biologique, ma nature physique. A plus forte raison, ma nature en tant qu'essence a dit l'ensemble des propriétés, des caractéristiques fondamentales qui définissent une chose. Parce que quand on dit nature, ça signifie essence d'abord. C'est vrai, la nature c'est le cosmos, c'est l'univers. Mais quand on dit nature humaine, c'est l'essence de l'homme. C'est par quoi l'homme se distingue l'ensemble des caractéristiques fondamentales d'un être et principalement ici de l'être humain. On me dit là, oui, c'est la raison, c'est le langage, c'est la morale, mais attention. Raison, morale, langage, tout ceci, ça dépend de la culture. Or, culture, c'est un mot déjà latin. Culture, ça vient de colérer. Colérer qui veut dire mettre en valeur, entretenir. La preuve, la culture au sens cultural nous permet de comprendre la dimension évolutive de la culture au sens culturel. La culture au sens cultural, c'est l'agriculture. Qu'est-ce qu'on cultive ? Les plantes. Cultiver des plantes, c'est les enseignes pour qu'elles grandissent et portent des fruits. Mais les hommes ont des cultures par l'éducation. On les culture par la formation, c'est ça le sens culturel. Mais malheureusement pour nous, la culture, elle est extrêmement diverse. Elle est tellement diverse que nous voyons des hommes refuser l'humanité à d'autres hommes. Le Bantu, pourquoi il s'appelle lui-même le Bantu ? Bantu veut dire à la fois l'ethnie, la langue et l'humanité. Bantu veut dire homme. Moi, je suis serreur. Le serreur dit au kinobal. Et ça, ça veut dire quoi ? L'homme noir. L'homme noir, et pour le serreur, effectivement, le positif même de l'humanité, c'est le serreur. En tout cas, un homme qui est un noir. On trouve ça dans toutes les sociétés. Chaque culture a tendance à réduire l'humanité à son ethnie ou bien aux principes qui sont déterminés par cette culture-là. Alors, au résultat, au fin, quel est le résultat ? Une infinité de cultures, mais également une infinité d'humains, d'humanités. Mais là, ce serait abelant de parler déshumanifié. Si à chaque langue, on dit une humanité, à chaque culture, une humanité, mais il y aura autant d'hommes que d'humains, d'humanités. Or, si on a plusieurs humanités, il se pose un problème grave. Sur quoi on va fonder les valeurs universelles ? Et s'il n'y a pas de valeurs universelles, comment peut-on fonder une communauté internationale ? Même la notion d'ONU, etc., etc., les organisations internationales ne fonctionneraient plus parce qu'elles n'auraient plus de références et n'auraient plus de valeurs. Donc, pour qu'on puisse parler des droits de l'homme, il faudrait que ces droits soient inhérents à la nature humaine. Pour qu'on puisse parler de valeurs universelles, il faut que ces valeurs soient inhérentes à la nature humaine. Pour créer une communauté internationale, il faut que la communauté internationale puisse se retrouver autour de principes, de valeurs qui soient communs à tous les hommes. Voilà l'enjeu de la nature humaine. Donc, la question de la nature humaine n'est plus, sous ce rapport-là, une simple question philosophique. C'est une question qui a des incidences politiques et géostratégiques. Mais alors, est-ce qu'au nom de la diversité, on doit renoncer à l'idée d'une nature humaine ? Ou bien, au contraire, la nature humaine existe ? Il y a plusieurs thèses. Certains recusent l'idée d'une nature humaine. Et n'ont pas tort. Je prends l'exemple de l'histoire des enfants sauvages. C'est une histoire qu'on raconte. Des enfants qui ont, par accident, été élevés par des loups. Et qui ont grandi jusqu'à l'âge de 8 ans, quelque chose comme ça. Et qui n'ont développé ni langage, ni moralité, ni pensée. Ils essaient même de s'adapter à leur environnement et de se comporter comme des loups. Mais ça montre quoi ? Que l'homme n'a pas de nature dans ce sens-là. Parce que si l'homme avait une nature, cette nature serait innée. Et partout où il serait, il développerait cette nature-là. Parce qu'à ce que je sache, un chien, un chiot du moins, abandonné parmi un troupeau de moutons, ne manquera pas de devenir un chien. Il sera forcément un chien. Mais voilà des hommes, ou bien des enfants en tout cas, abandonnés parmi des loups, qui ont grandi, qui ont développé, qui n'ont développé aucune humanité. Ce qui a poussé justement un auteur qui s'appelle Lucien Malson à dire, c'est une idée désormais conquise que l'homme n'a pas de nature. Mais qu'il a, ou plus exactement, qu'il est une histoire. La notion d'histoire renvoie à l'évolution dans le temps, mais également dans l'espace. Ce qui fait que donc, l'homme n'a pas une nature fixe figée. Et il n'est pas le seul. Nous tous, nous appartenons à des cultures. Et chacune de nos cultures a tendance à devenir xénophobe. Même si on ne le dit pas de façon manifeste. Il y a la xénophobie, il y a le racisme, il y a l'ethnocentrisme. Est-ce que vous savez Socrate ? Que moi, Sénégalais, j'habite avec, je vis avec des gens qui s'appellent Mandinkabah, le grand manding. J'habite avec, je vis avec des Wolofs qui disent Wolof Ndiaï, Nid Ndiaï. Et je vous ai tout à l'heure parlé de monéterie, le serreur. Donc, toutes les ethnies, toutes les cultures ont tendance à s'ériger en modèles. Et en s'érigant en modèles, elles déprécient les autres cultures. Donc, sous ce rapport-là, les cultures elles-mêmes sont les premières à défendre l'idée de l'inexistence d'une nature humaine. parce que chaque culture prétend à dire que je suis la meilleure culture, je suis le protégé blanc, les autres sont des sous-hommes, ils ne sont pas des hommes accomplis. Mais il y a mieux. La nature humaine, elle doit être universelle. Parce que ce qui est naturel, forcément, elle est universelle. Mais regardons ce qui se passe. Les hommes pris individuellement ont non seulement des goûts et des préférences qui sont extrêmement différents, mais ils ont des pensées qui les opposent eux-mêmes. Ce qui fait que chaque homme se réalise suivant son propre désir, suivant son propre choix. Suivez mon regard, je pense à un auteur du XXe siècle, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre pense que l'idée d'une nature humaine est une absurdité, c'est une création. C'est même une fantaisie. L'homme a une condition, mais il n'a pas de nature. La condition humaine, c'est quoi ? L'homme vient au monde par pure détermination naturelle. Une fois au monde, il est obligé d'y être avec des hommes. C'est normal. Il est obligé d'y être au travail, de se marier, etc. Donc ça, c'est une condition. Mais une condition que les hommes ne vivent pas de la même façon. Une condition que les hommes ne subissent pas de la même façon. Par conséquent, ça se dit. Mais l'homme, il n'est pas comme ses caméras. Cette caméra-là, elle a un concepteur. Alors, son concepteur l'a conçu dans sa tête. Il l'a imaginé avant de l'exécuter industriellement. Par conséquent, pour la caméra, on peut dire que l'essence précède l'existence. C'est pourquoi la caméra ne peut pas être autre chose qu'une caméra. Le stylo que je tiens entre mes mains, c'est un stylo. Pour ce stylo-là aussi, l'essence précède l'existence. On ne peut pas user du stylo pour faire autre chose. Sinon, on va détruire son stylo. Mais l'homme, c'est extrêmement différent. D'abord, Sartre pense que l'homme n'a pas de créateur parce qu'il n'existe pas. Mais si je n'existe pas, l'homme n'a pas de créateur, qui décide de ce que l'homme va être ? L'homme vient au monde par pur déterminisme naturel. Et une fois au monde, il ne trouve rien qui lui indique la voie. On me répondra, mais Sartre a tort. Parce que quand nous naissons, nous trouvons une société. La société est régie par des valeurs. Quand nous naissons, nous trouvons une famille qui a une religion, qui a ses propres orientations, donc nous sommes obligés de les suivre. Mais Sartre répondrait non. Parce que quand je vis en société, mais avant tout, pour pouvoir vivre en société, je suis une conscience. Or, qu'est-ce que la conscience ? Sartre dit, la conscience est projet. Le fait d'obéir à mes parents est le résultat d'un projet. Je n'obéis à mes parents que parce que je veux la baraka. Ou bien je n'obéis à mes parents que parce que je veux qu'ils m'élèvent à un culte ou bien à une dignité. Voilà qui correspond à ce dont j'aspire, à ce à quoi j'aspire du moins. Donc, derrière cette mise en scène que nous faisons nous tous, à savoir que c'est les conditions qui nous sont favorables, ça te voit la mauvaise foi. Parce que dans tous les cas, il y en a parmi nous qui vivent avec leurs parents et qu'ils ne les respectent pas ou bien qu'ils ne leur obéissent pas. Donc, le fait d'obéir à ses parents, c'est déjà un projet. Par conséquent, je suis au monde en tant que conscience. C'est par ma conscience que je vais décider de suivre la religion de mes parents. La preuve, il y a des hommes qui étaient des tiadons, mais qui ont renoncé à la religion tiadons. Ils ont embrassé le christianisme ou bien ils ont embrassé la religion musulmane. Pourtant, leurs parents étaient des tiadons. Donc, ça c'est un alibi. Les valeurs aussi. Mais nous tous nous changeons de valeur. La preuve, les sociétés n'ont pas les mêmes valeurs. Par conséquent, personne ne peut dire, je suis né dans une société, donc, il se factore forcément, les valeurs de ma société sont les miennes. Si c'était le cas, il n'y aurait ni révolutionnaire, ni saint. Il n'y aurait pas de grands hommes. Les grands hommes sont ceux qui apportent des valeurs nouvelles. Et quand ils apportent des valeurs nouvelles, c'est parce qu'ils ont considéré que ces valeurs qu'ils ont trouvées sur place ne sont pas bonnes pour l'homme. La preuve, c'est vous, Socrate. Vous avez trouvé une société. Vous avez trouvé la référence à la mythologie. Mais vous avez préféré les questionner. Et c'est par ce questionnement qu'on vous a accusé même de tort que tout le monde sait, à savoir l'impiété, corruption de la jeunesse. Donc, les prophètes et les saints également, même chose. Ils trouvent sur place des valeurs, mais ces valeurs qu'ils trouvent sur place, ils les remettent en cause pour créer un pot de valeurs plus humaines. Et c'est comme ça que l'humanité marche. Donc, personne ne peut arguer du fait que je viens en 2023, je trouve au Sénégal des valeurs. Par conséquent, ces valeurs s'imposent à moi. C'est un alibi qui ne tient pas. Ça te dit, par conséquent, si Dieu n'existe pas, l'homme existe d'abord. Et maintenant, une fois qu'il existe, en fonction de ses choix, en fonction de ses projets, il deviendra l'homme qu'il est. Alors justement, l'homme n'est pas ce qu'il est. Il est en situation simplement. Il est ce qu'il n'est pas. Donc, c'est en fonction de ce qu'il projette que l'homme définit déjà sa situation. Donc, l'homme, dit ça, dans l'existence du humanisme, est un avenir. C'est un avenir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'homme, c'est en fonction de ce que l'homme veut être que sa situation devient ce qu'elle est. Confortable, non confortable. Agréable ou bien douloureuse. Par conséquent, sous ce rapport, on peut dire que l'homme n'a pas de nature. Mais, Socrate, si l'homme n'a pas de nature, pourquoi continue-t-on à dire homme ? Si l'homme n'a pas de nature, d'ailleurs, Socrate, ne serait-il pas plus intelligent de dire simplement si l'homme a une nature, sa nature, c'est de ne pas avoir de nature ? C'est une petite réflexion qui est faite par une philosophe du XXe siècle, agrégée de philosophie, qui s'appelle Elisabeth Clément. Elisabeth Clément nous dit la vraie nature de l'homme, c'est d'être une non-tradignant nature. Non-nature, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, d'abord, l'homme n'a pas une nature figée comme l'animal. Un chien ne peut être que là, un chien toute sa vie durant. Ensuite, l'homme n'a pas de nature parce que l'homme ne se satisfait jamais et ne se contente jamais de la nature. La preuve, c'est le travail. Parmi tous les êtres, l'homme est le seul capable de travailler. Car qu'est-ce que travailler ? Travailler, c'est une activité consciente de production utile. Or, en transformant la nature, l'homme se retransferme la preuve. L'expérience du travail, ça développe mes facultés intellectuelles. L'expérience du travail, ça m'apprend au moins deux choses. Mon pouvoir sur la nature, mais également mon pouvoir sur ma propre nature, c'est-à-dire sur mes désirs, sur mes passions, sur mes pulsions. Parce qu'en travaillant, on apprend à freiner ses propres désirs. Par conséquent, on acquiert ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Or, la matrice, j'allais dire même la mère de la morale, c'est la maîtrise de soi. « Bologna nene, koumounyuldo, gore. » Donc, tant qu'on n'a pas cette capacité à résister à ses propres tentations, on ne peut pas développer la moralité. Or, justement, c'est le travail qui nous apprend à maîtriser nos pulsions, à maîtriser nos besoins et à sourcevoir à la consommation outrancière, à la consommation permanente. Donc, elle a raison de dire que l'homme est une non-nature au sens où l'homme refuse le droit naturel. Les autres animaux ne font que s'adapter. L'homme s'adapte, c'est vrai, mais il adapte la nature également. Donc, c'est une double adaptation, il a les deux sens. Il s'adapte à son milieu, c'est vrai. Donc, moi, je suis serreur, mais si mes enfants grandissent aux États-Unis, ils ne parleront pas serreur, ils parleront anglais. Ça, c'est vrai. Mais inversement aussi, l'homme a un impact, une efficace sur son environnement. Et quand je dis environnement, ce n'est pas seulement environnement physique, c'est même environnement social. Parce que nous tous, autant que nous sommes, politiques ou non-politiques, enseignants ou non-enseignants, mécaniciens, nous essayons d'agir sur nos concitoyens par les idées, par les valeurs que nous leur inculquons. Nous essayons toujours de réformer la société. Par conséquent, elle a raison de dire, l'homme est une non-nature. Alors, sous ce rapport, justement, c'est le travail, justement, qui peut être la vraie nature de l'homme. Pourquoi je le dis ? Parce que, comme dit Kant, l'homme, contrairement à l'animal qui est à sa naissance ce qu'il doit être toute la vie, l'homme est programmé, mais il est programmé pour apprendre. Ça veut dire quoi ? L'homme doit tirer de lui-même les efforts nécessaires qui lui permettront de devenir ce qu'il est. Et c'est ça le principe de l'éducation et de l'instruction. Parmi tous les êtres, l'homme seul peut être éduqué. Et les autres êtres, animaux ou végétaux, on les élève. Élever et éduquer, ce n'est pas la même chose parce qu'ici, on est coupé des valeurs. Et nous tous qui éduquons nos enfants ou bien qui instruisons nos élèves, nos apprenants, l'espoir que nous nourrissons, c'est que ces enfants et ces élèves nous surpassent. Alors que personne ne peut élever un chien pour que ce chien-là finisse par le surpasser. C'est impossible. Donc, voilà le principe de l'éducation. Voilà le principe, également de la nature humaine dans le travail. Mais il y a mieux Socrate. Nous sommes extrêmement différents. Mais nous pouvons essayer de saisir la nature humaine en nous fondant sur une très belle fiction des philosophes du XVIIIe siècle. Je pense notamment à Rousseau. Je pense à Hobbes. Je pense à Spinoza, etc. Tous ces philosophes-là, surtout Rousseau, ils font un postulat qui permet peut-être de saisir ce que c'est que la nature humaine. Rousseau, ce postulat, c'est quoi ? C'est l'état de nature. Qu'est-ce que l'état de nature ? C'est l'état originaire, primitif de ce que l'homme aurait été sans la culture. Pourquoi c'est important ? C'est doublamment important. C'est important d'abord pour mesurer l'impact de la culture sur nous. Est-ce que la culture nous a rendu meilleure ou pire ? Mais c'est important également car, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la meilleure façon de saisir l'essence de l'homme. Alors, l'état de nature, c'est Rousseau. Rousseau nous dit si tu veux connaître ce que c'est que l'état de nature, regarde l'homme, observe-le, enlève de lui tout ce que la culture lui a donné. Tu as là l'homme primitif, l'homme de la nature qui est différent de l'homme de l'homme. Par conséquent, tu verras une humanité naturelle qui est différente de la nature humaine. Alors, l'homme, à l'état de nature, Rousseau nous dit, il est seul. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, l'homme a une pitié naturelle. L'homme n'est bon, c'est la sauté qui le dégrave. On y reviendra. Donc, il est seul, il est bon d'une bonté naturelle parce qu'il a une pitié naturelle. Pourquoi ? Il a une pitié naturelle parce qu'il est faible et fragile. Quand il voit quelqu'un souffrir, il souffre. Par conséquent, il va s'abstenir de faire du mal à autrui et il est prompt à apporter son assistance à quelqu'un qui souffre. Troisième caractéristique, l'homme a une liberté naturelle, c'est clair. La liberté naturelle, c'est le fait de faire tout ce que l'on veut à condition que mes forces ne me le permettent. Quatrième caractéristique, l'homme est forcément ignorant. Il ne sait rien. Il est non seulement ignorant, mais il est impulsif. Donc, nous avons au minimum quatre caractéristiques. Mais alors, j'imagine que les hommes auraient pu vivre dans la nature séparément. pourquoi à un moment de donner, ils sentent le besoin de s'agrétiner et de vivre en société ? Aujourd'hui, j'imagine que c'est à la suite de catastrophes naturelles, de cataclysmes naturels comme les inondations, la sécheresse, les tramas de terre, qu'il y a une rarification des moyens de subsistance et que cette rarification devenant hostilité de la nature a poussé les hommes à fuir et aller vers des endroits plus favorables. Et c'est sur ces endroits que les hommes se sont rencontrés et quand ils se rencontrent, ils font un calcul. Le calcul, c'est quoi ? Ils savent que plus individuellement, ils n'ont plus les moyens de faire face à la résistance de la nature. Les forces individuelles sont devenues complètement insuffisantes face à l'austilité de la nature. Alors, ils décident quoi ? Ils décident de s'associer. Et voici les termes de l'association, du contrat social. Il s'agit, nous, de trouver une forme d'association qui protège et défend de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé et par lesquels chacun s'unissant à tous reste aussi libre qu'auparavant et n'obéisse pourtant qu'à lui-même. Très bien. Alors, on a quoi ? Cette phrase-là nous dit tout. On passe de l'état de nature à l'état social pour les raisons que je viens de niquer. Mais quand on passe à l'état social, l'homme qui était seul apprend à devenir sociable. donc la sociabilité contrairement à ce que croit Aristote n'est pas naturelle. Elle est acquise. Aristote pense que l'homme n'est pas naturel d'un animal politique. Nous sommes l'unis ou non. Si l'homme était naturellement sociable, pourquoi il y aurait des guerres ? C'est-à-dire ? Pourquoi il y aurait de la désobéissance même à l'intérieur de la famille ? L'homme est rebelle. Donc la sociabilité de l'homme n'est pas innée et elle est acquise. L'homme devient sociable donc, mais il acquiert la sagesse. Ça veut dire quoi ? Que l'homme commence à développer la connaissance et la moralité. Mais en même temps aussi les hommes renonçant à leur liberté naturelle, il ne faut pas demeurer sans liberté. Ils ont besoin de gagner une liberté qu'on appelle la liberté civile. La différence c'est quoi ? La liberté naturelle est garantie uniquement par meilleure force. Elle s'arrête là où s'arrête meilleure force. Mais la liberté civile, la liberté naturelle est garantie par meilleure force. Mais la liberté civile elle est garantie par la loi. On l'appelle liberté légale. Et la loi comme le dit Rousseau est l'expression de la volonté générale. Donc cette liberté elle est plus humaine mais également elle a plus de garantie parce qu'elle est plus rationnelle. Malheureusement quand les hommes sont ensemble en plus de leurs inégalités naturelles il y en a qui sont forts il y en a qui sont robustes il y en a qui sont grands il y en a qui sont petits il y en a excellent en plus de ces inégalités naturelles vont s'ajouter des inégalités sociales. on va dire M. N'gomme est beau M. N'gomme est gentleman M. Kitane est vilain il est noir donc les inégalités sociales vont créer quoi ? Évidemment des frustrations et ce sont ces frustrations qui sont les causes des vices. Donc l'homme qui était bon devient méchant. Donc il passe de solitude à sociable de liberté naturelle à liberté civile ou bien liberté légale il passe d'ignorance et d'impulsivité à la moralité à la sagesse il passe également de la bonté au vice. Mais qu'est-ce que ça nous apprend en fin de compte ? Si l'homme peut faire cette descente aux enfers ou bien cette bonification mais ça nous montre quoi ? Que autant la culture a des bienfaits autant elle a des méfaits mais qu'est-ce que ça nous apprend sur nous ? Que l'homme est un être perfectible Par conséquent moi Rousseau si j'avais à assigner à l'homme une nature je dirais que cette nature c'est la perfectibilité c'est-à-dire la capacité à devenir meilleure ou pire Seul l'homme est capable d'être un imbécile Seul l'homme est capable d'être un génie Aucun animal n'est capable de faire ce va et vient Par conséquent la perfectibilité peut parfaitement être considérée comme étant la nature humaine Mais à part cette thèse-là il y a une thèse qui me plaît particulièrement moi Socrate peut-être pour des raisons j'allais dire égoïstes ou bien même ethnicistes c'est la thèse qui est défendue par notre compatriote africain qui s'appelle Martien Tova Martien Tova dit quelque chose qui est très fécond nous sommes unis par notre diversité ça veut dire quoi ? c'est l'unité de l'humanité qui est la cause ou bien la source de la diversité des hommes et la différence entre les hommes donc les différences elles-mêmes ne font qu'illustrer j'allais même dire chanter l'unité de l'homme en quoi faisant ? en ceci que c'est parce que l'homme est un être créatif qu'il a créé Socrate plusieurs langues le grec le latin le wolof le serrère le manjac c'est parce que l'homme est créatif qu'il a créé plusieurs cultures c'est parce que l'homme est créatif qu'il a créé plusieurs religions donc la diversité de l'homme est la preuve de son unicité et ça toi nous dis que même l'inverse le prouve l'inverse c'est quoi ? il y en a qui parlent le manjac il y en a qui parlent le saucer il y en a qui sont musulmans il y en a qui sont chrétiens mais regardez comment des noirs sont capables de manipuler la langue française mieux que n'importe quel français regardez combien de sénégalais maîtrisent le coran et l'arabe mieux que n'importe quel arabe et quand ils récident le coran tu n'as même pas l'impression que c'est les noirs qui récident ça ça montre quoi ? ça montre selon toi que l'homme est un être transcendant c'est ça le mot la transcendance est la véritable nature de l'homme l'homme n'a pas de frontières les barrières raciales elles existent mais ces barrières raciales sont négligeables même les barrières culturelles elles sont négligeables parce qu'un homme peut être multiculturel d'ailleurs nous le sommes tous il n'y a pas un homme qui se réduit à une seule culture la preuve le mot culture a plusieurs sens il y a la culture au sens de la culture la culture au sens spécifique et la culture au sens de culture générale quand je dis monsieur Socrate est un être cultivé ou bien il a une grande culture philosophique ça veut dire quoi ? ça renvoie à l'ensemble des connaissances qui spécifient Socrate et qui font que donc il apparaît comme un homme raffiné parmi ses semblables donc cette culture là déjà elle est hiérarchisante elle est discriminatoire mais justement ça montre quoi ? ça montre que l'homme peut acquérir des cultures plusieurs cultures il peut acquérir des connaissances il peut naviguer d'une culture à une autre il peut se métisser non pas seulement biologiquement mais il peut se métisser culturellement et c'est ça le principe de la transcendance aucun autre animal ne peut le faire personne n'a jamais vu un chien qui parce qu'il a longtemps demeuré parmi des moutons qui apprend à beler jamais personne n'a jamais vu un chat qui apprend à aboie aboie mais moi sénégalais je peux apprendre l'américain moi sénégalais je peux apprendre le chinois moi sénégalais je peux apprendre le japonais ça montre quoi ? qu'en réalité nous sommes un cette unité maintenant elle se manifeste dans la diversité donc sous ce rapport Sokka on peut parfaitement défendre l'idée d'une nature humaine merci professeur pour ce texte posé et cet argumentaire assez convaincant je retiens de votre propos deux choses essentielles contrairement à l'animal l'homme n'a pas une nature au sens de l'inné donné au départ est figé pour de bon l'homme est toujours le résultat de son histoire mais j'ai envie de rebondir sur une idée que vous avez développée avant de passer à la deuxième question que j'ai prévue dans un coin de ma pensée vous avez tantôt estimé que chaque culture a tendance à considérer consciemment ou inconsciemment que l'humanité commence et s'arrête au seuil de sa communauté ce qu'on pourrait appeler un certain ethnocentrisme inoffensif ou en tout cas primitif mais ne doit-on pas alors différencier entre deux ethnocentrismes le premier inoffensif se présentant sous le mode de plaisanterie comme quand le serrère se réclame roi du diola ou du tout couleur et un certain ethnocentrisme agressif qui est condamnable à mes égards parce que quand vous dites que toutes les cultures sont ethnocentriques je pense que s'en arrêter là pourrait peut-être porter à équivoque ne doit-on pas différencier entre un ethnocentrisme primaire inoffensif et un autre assez agressif que l'on doit combattre Socrates vous êtes le maître ce que vous dites est absolument vrai effectivement chaque culture a tendance à réduire l'humanité aux frontières de la tribu c'est assez normal mais effectivement comme vous l'avez dit il y a des cultures qui le font juste en se limitant au registre de l'identité en réalité c'est un réflexe identitaire chez certaines cultures tandis que chez d'autres ce n'est pas seulement un réflexe identitaire c'est à des dessins imperialistes et c'est ça ce que vous avez bien appelé un ethnocentrisme agressif alors c'est tout à fait normal que même quand un chien atterrit parmi des moutons que ces derniers-là voilà donc on ne le reconnaisse pas ça c'est tout à fait normal c'est naturel mais maintenant lorsque ça devient un motif de rejet alors là ou bien lorsque ça devient un motif d'humiliation ou bien de conquête c'est en ce moment-là que ça devient inquiétant et ça devient immoral donc je suis entièrement d'accord avec vous Socrate il y a un ethnocentrisme purment primitif qui est à la limite passif et pacifiste même à la limite parce qu'il y a le cousinage à présenté comme nous le faisons au Sénégal et devant maintenant ou bien à l'opposé il y a un ethnocentrisme agressif qui détruit ça veut dire quoi ? on détruit l'autre non seulement pour exister soi-même pour s'affirmer mais on détruit l'autre pour le conformer à ce qu'on est or qu'est-ce qui nous permet de dire que ce que nous sommes est supérieur ? chaque culture est visible dans nos actions de tous les jours il y en a parmi nous qui passe de l'excellence à l'imbécilité il y en a d'autres qui passent de l'imbécilité à l'excellence mais votre question a des relents extrêmement modernes l'animal n'est pas pervers un animal ne vole pas un animal ne ment pas un animal n'est pas hypocrite un animal ne fait même pas la guerre il peut se battre c'est vrai il veut se battre ça c'est purement instinctif mais il ne font pas des guerres et des rasiats mais l'homme il est capable d'ourdir les pires complots en se fondant tout simplement sur le mensonge l'homme il est capable des choses les plus merveilleuses mais comme le disait Pascal l'homme est le seul être qui est capable de faire le mal de façon gratuite ça veut dire quoi ? Pascal a dit on ne fait jamais le mal si pleinement et si gaiement que lorsqu'on le fait avec conscience un lion il tue sa proie pour se nourrir mais un homme il est capable de te faire le mal le mal Socrate comme on te l'a fait qui t'a fait voir la suive de faire le mal sans raison de façon gratuite sans nécessité donc vous avez parfaitement raison il y a une ambivalence de la notion de perfectibilité ça veut tout dire ça veut dire que donc effectivement l'homme est un être grand qui est noble mais cette noblesse n'est pas figée il est capable à partir de cette noblesse de faire les choses que même les rats et les souris ont honte de faire donc sous ce rapport là autant notre conscience qui est notre nature notre raison qui est notre nature nous en oublie autant elle est capable également de nous rendre décadents donc l'homme n'a pas de nature fixe et c'est justement ça son problème merci beaucoup professeur pour cet éclairage il semble donc à travers votre argumentaire que l'humain est toujours dépendant de son éducation bien élevé il peut se hisser au-dessus de l'anima en taquinant le comportement des anges mais faute d'éducation il peut dégringoler plus bas que l'anima tout à fait la question suivante concerne le professeur le phénomène de la mondialisation doit-on voir en elle un facteur de consolidation ou de fragilisation de la diversité des cultures merci Socrate vous lisez toujours dans nos âmes même si vous n'êtes pas contemporain de la mondialisation la question que vous posez montre donc le sort de l'humanité vous préoccupe toujours qu'est-ce que la mondialisation la langue française qui est un peu grandiloquente fait une différence entre la mondialisation et la globalisation c'est pas le cas de la langue anglaise ou c'est le mot n'existe pas donc la mondialisation a un aspect économique et un aspect politique et culturel l'aspect économique c'est la globalisation ça veut dire quoi ? il y a un tissage économique du monde ça veut dire quoi ? toute l'économie mondiale est interconnectée je ne parle pas seulement des grands ensembles comme la CDAO etc. ou bien l'Union Européenne non je parle de l'interconnectivité au sens où aucune économie n'est indépendante ne serait-ce que pour le pétrole toutes les économies sont interdépendantes donc ça c'est le premier il y a également cette mondialisation là une fluidité un flux incessant des finances mais également des marchands marchandises les finances n'ont plus de frontières les capitaux américains sont présents dans ma patrie le Sénégal les capitaux turcs sont présents dans ma patrie les capitaux chinois sont présents dans ma patrie et vice-versa donc toute l'économie est interconnectée forcément il y a une circulation il y a un flux interminable de marchandises et d'argent troisième chose puisque l'argent circule mais forcément puisque l'argent circule et les marchandises circulent les produits mais forcément il y aura une uniformisation économique ça veut dire quoi ? mais les pays ont besoin d'être compétitifs en termes plus ou moins économiques ça veut dire quoi être compétitif ? il faut que chaque pays fasse le maximum de réformes sur le plan institutionnel sur le plan des finances sur le plan de la taxe sur le plan des impôts pour être accueillant pour attirer les investisseurs par conséquent je pourrais dire que la compétitivité est une décision souveraine prise par les états pour se conformer aux exigences du marché international et aux exigences de la finance internationale l'exemple que je donne c'est une fille bien élevée très propre et voilà qui se voile mais qui jusqu'à 25 ans n'a vu aucun homme parce qu'elle n'a vu aucun homme et décide d'enlever son voile elle commence à faire des traces etc etc donc c'est pour être attractif que les pays sont obligés d'inféoder leur propre politique économique aux exigences des firmes internationales parce que les grandes firmes ne viennent jamais investir dans un pays où elles ne sont pas sûres d'avoir des retombées bénéfiques très bien donc ce sont tous ces trois facteurs là qui font que donc il y a un autre facteur c'est le flux ininterrompu de l'information sur quatre nous sommes à une époque où on peut parler de nos sphères nous nous c'est la pensée mais nous sommes et même de technosphère nous sommes entourés de pensées parce que l'information circule de partout et quand l'information circule de partout et qu'elle circule en même temps et avec la même vitesse que les produits de consommation qu'est-ce que ça passe ? mais les valeurs vont circuler or si les valeurs circulent les pays qui exportent le plus de marchandises les pays qui ont le plus de moyens de communication mais ils risquent d'avoir leur valeur qui s'impose à toute l'humain l'humanité ceci fait que donc les grands pays ont de grandes chaînes d'information en réalité ces chaînes là ont une rôde principale dans cette mondialisation elles sont le pilier de l'impérialisme culturel donc dès l'instant qu'il y a cette uniformisation économique avec les barrières douanières etc. mais il y a forcément des risques d'uniformisation culturelle or l'uniformisation culturelle ça veut dire quoi ? ça veut dire que tout simplement les cultures économiquement puissantes ont les moyens d'imposer leur vision du monde aux cultures économiquement faibles si vous permettez que je vous interromps bien sûr quand on parla professeur que nous sommes dans un monde où quand on a économiquement tort on ne peut pas avoir culturellement raison c'est exactement vous me passez là la meilleure formule économiquement quand on est faible quand on a tort on ne peut pas être culturellement pertinent c'est pas possible on ne peut pas avoir raison alors voilà qui fait que justement les hommes ils ont cette capacité à créer et à créer jusqu'à créer des choses qui n'ont pas de sens les cultures occidentales sont les théoriciens des droits de l'homme mais sont ces mêmes cultures qui imposent à d'autres cultures le mariage homosexuel au nom de quoi de la conception de la tolérance et pourtant ces mêmes cultures ont criminalisé la polygamie alors que la polygamie pour moi musulman c'est tellement naturel qu'on ne voit pas en quoi cela serait contre nature en revanche moi musulman ou bien moi africain non musulman c'est l'homosexualité qui me semble être contre la nature voilà donc que nous nous sommes incapables d'imposer le modèle africain ou bien le modèle musulman qui est la polygamie mais eux ils ont les moyens d'imposer la monogamie mais également d'imposer même l'homosexualité ce qui donne raison à votre très belle formule quand on est économiquement faible quand on a économiquement tort mais forcément culturellement on a tort donc voilà pourquoi les cultures qui ne sont pas bien armées sur le plan politique et même sur le plan militaire elles courent un grand risque de disparaître mais à côté il y a un effet de boumanant l'effet pervers c'est quoi ? que puisque nous sommes asphyxiés économiquement la culture peut devenir un bouclier une forteresse dans laquelle on va se cacher pour résister aux attaques de l'Occident c'est tout le sens de ce qui se passe dans le monde arabe les gens sont accrochés à l'islam et l'islam leur permet de rejeter le mode de consommation qu'il est proposé par l'Occident parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas consommer en tant que musulman il y a une certaine façon dont on ne peut pas qu'on ne peut pas adopter quand on est musulman une certaine façon de consommer qu'on ne peut pas adopter quand on est musulman la consommation à outrance et quand je dis consommation c'est pas seulement le fait de manger la consommation c'est le même c'est le fait de regarder des films voilà donc le fait de parler d'une certaine façon le fait d'adopter une certaine musique et c'est là donc la civilisation arabe résiste et prend sa culture en bandoulière comme un bouclier qui va résister contre la mondialisation c'est pourquoi d'ailleurs la mondialisation elle est extrêmement ambivalente j'allais même risquer une formule pour dire qu'elle est à la fois l'ami et l'ennemi de la diversité culturelle pourquoi l'ami ? c'est paradoxal parce que je viens de dire que la mondialisation peut avoir comme conséquence donc une uniformisation mais elle peut être l'ami de la diversité culturelle pour la bonne et simple raison que à travers la mondialisation le CRR peut exposer sur les étals du monde entier la culture CRR le Bambara peut exposer à travers les grandes chaînes d'information la culture Bambara à travers les médias à travers internet toutes les cultures maintenant sont perceptibles donc sous ce rapport là il y a des produits qui peuvent partir du Sénégal et aller vers là vers la Chine et en allant vers la Chine ce ne sont pas seulement des produits de consommation ce sont des produits qui vont être annexés à des façons de penser à des valeurs donc sous ce rapport effectivement on peut penser si on est optimiste que la culture que la mondialisation peut être l'ami des cultures car Sénégal disait que l'homme du futur pour qu'il soit l'homme universel doit être un homme qui s'enracine et qui s'ouvre en s'inspirant de Théra de Chardin qui disait tout ce qui monte converge si tout ce qui monte converge les cultures peuvent se développer et dans leur développement elles peuvent parfaitement se métisser se métisser mais attention la mondialisation peut également être l'ennemi des cultures au sens double d'abord les cultures résistent à la mondialisation elles résistent à une certaine façon de consommer elles résistent à certaines valeurs notamment ces notions de droits de la femme voilà droits de l'enfant donc c'est des droits que tout le monde connaît mais dans les pays ce n'est pas perçu de la même façon donc déjà là il y a un problème mais en même temps également la mondialisation elle est trop impérialiste en étant impérialiste et risque de tuer la diversité culturelle hors-socate la diversité culturelle est le meilleur charme que l'humanité peut offrir il n'y a pas de meilleur charme que la diversité culturelle parce que la diversité culturelle c'est la richesse de l'humain l'humanité donc sous ce rapport-là la mondialisation effectivement elle est également ambivalente elle peut être porteuse d'espoir mais elle peut également être porteur des pires atrocités culturelles professeur pour rebondir dans l'argumentaire de votre réponse concernant la mondialisation c'est un phénomène au travers duquel on constate qu'il y a un flux d'informations qui traverse les pays et les frontières et en parlant d'informations on a comme le sentiment que vous êtes dans un monde où l'information est distillée par n'importe qui avec des enjeux différents peut-on alors dire que dans votre monde le citoyen est en posture difficile dans la mesure où on a le sentiment comme si c'est à force de s'informer qu'il se désinforme dans la mesure où l'information est devenue un outil de manipulation des consciences décidément Socrate vous êtes plus moderne que moi-même qui suis au cœur de ce phénomène que vous venez d'écrire et qui le vit tous les jours vous avez raison le flux de l'information est tel que les pôles de l'information en principe devraient devenir plus nombreux mais il faut faire peut-être il faut faire une distinction entre les moyens traditionnels d'informations comme la télé que vous ne connaissez pas et la radio etc etc ou bien les livres les journaux et maintenant ce que nous appelons les réseaux sociaux donc c'est deux zones différentes mais quand je prends le premier ordre c'est-à-dire les médias traditionnels les livres la télévision la radio ces canaux-là ont de puissants moyens de communication il y a une très grande différence entre informer et communiquer l'information c'est juste un message qu'on passe maintenant ce qui permet à l'information d'être véhiculée c'est la communication dans la communication il y a un souci d'avoir un impact ou bien une réaction sur sa cible la communication en général est formatrice ou déformatrice alors que l'information elle est a priori libre elle est libre elle est sans enjeux idéologiques alors que la communication a des enjeux idéologiques alors regardez-nous ce qui se passe dans notre monde on a des chaînes d'information 24 heures sur 24 qui informent et qui sont implantées partout dans le monde mais après je parle souvent de France 24 CNN RFI le journal Le Monde ce sont des moyens d'information qui en réalité ne se contentent pas seulement d'informer ils sont des leviers culturels il ne faut pas que les gens se trompent quand je prends un pays comme la France dont le passé impérialiste est manifeste et connu de tous certains pays les plus impérialistes au monde ce pays là s'est débrouillé pour sauver la culture française dit-il dit-il en se ramifiant partout et en ayant partout des télévisions et des chaînes qui diffusent l'information et la culture française ça donne quoi ? Lorsqu'un événement quelconque se passe aux Etats-Unis en Chine la perception même chez nous même les événements qui se passent chez nous les événements politiques qui se passent au Sénégal les Sénégalais sont devenus tellement dépendants de France 24 RFI et le monde qu'au lieu d'écouter les journaux locaux et les télévisions locales ils ont plutôt l'oeil et l'oreille rivée sur la télévision et sur la radio française ça veut dire quoi ? Il y a un processus d'acculturation de désintellectualisation des élites africaines par ces médias-là ce sont ces élites elles-mêmes qui se tournent vers ces médias pour se donner une certaine grandeur pour se donner une certaine visibilité pour se donner une certaine honorabilité alors que dire des peuples que dire de la masse quand les élites elles-mêmes pensent qu'on ne peut véritablement devenir un grand homme que lorsqu'on apparaît dans les médias français alors que les médias français mais ils roulent pour la culture française les médias français roulent pour le gouvernement français les médias français par conséquent roulent pour les intérêts économiques et politiques de la France donc en acceptant cette inféordation médiatique je parle de nos élites elles sont en train ces élites-là de légitimer une certaine forme d'impérialisme culturel car ces médias-là sont les portes-étendards de la culture française je donne un exemple quand un Sénégalais regarde Canal+, qu'on m'excuse si j'ai fait une publicité ou bien qu'il regarde TV5 c'est vrai il y a de l'information mais il y a également des documentaires il y a des enquêtes il y a des interviews et tout ceci est organisé de telle sorte que donc ça porte la voie politique j'allais même dire la voie géostratégique de la France mais également que ça porte la voie de la culture française pendant ce temps nous où est-ce qu'on en est ? nous n'écoutons même pas peut-être nos radios ou bien nous n'écoutons nos radios que pour parler de problèmes locaux pendant ce temps les problèmes universels ce ne sont pas nos problèmes ou bien ils ne sont nos problèmes que parce que les occidentaux ont décidé de se dérouler ce sont nos problèmes et les occidentaux nous présentent ces problèmes d'une façon qui leur est favorable donc sous ce rapport il y a une déculturation il y a une acculturation par le biais des médias et ça encore c'est l'effet de la mondialisation mais heureusement peut-être dirais-je qu'il y a les médias non traditionnels il y a les médias rebelles aujourd'hui avec youtube aujourd'hui avec un selfie aujourd'hui avec une petite caméra un petit portable quelqu'un peut diffuser n'importe quelle information mais là également il y a des dangers parce que si l'information vient de partout il y a la manipulation et ça devient difficile pour nous nous sommes doublamment manipulés nous sommes manipulés de l'extérieur par ces médias dont je viens de parler ces grands médias-là ces grandes chaînes d'information qui sont des médias de l'information en continu mais il y a également les réseaux sociaux les réseaux sociaux sont des moyens de manipulation ils peuvent faire une image comme ils peuvent la défaire ils peuvent faire passer une absurdité comme étant une évidence et une évidence comme étant une absurdité les autres font autant par conséquent nous sommes pris entre deux feux entre le marteau et l'enclume l'enclume c'est l'occident le marteau ce sont les médias non conventionnels et qui dit non conventionnels avoue une certaine anarchie et il y a tellement d'anarchie dans les réseaux sociaux que finalement les fondements même et les principes de la stabilité de la société les principes même d'une vie nationale donc qui est soudée d'une cohésion nationale parfois ces principes-là sont mis à rude épreuve donc sous ce rapport-là effectivement Socrate nous sommes victimes d'une double manipulation nous sommes manipulés sur le plan de l'information sur le plan de la communication et par ricochet sur le plan de la culture mais également nous sommes manipulés par nos propres concitoyens par notre propre environnement de telle sorte que donc l'homme n'a plus sa capacité critique il la perd l'homme ne peut plus faire un retrait sur lui-même s'interroger sur lui-même avant d'interroger ce qu'on lui propose comme information nous devenons tous des suivistes on n'est plus capable de raisonner à la place du raisonnement qu'est-ce qu'on balance des formules la meilleure façon de ne plus penser c'est de s'aligner sur l'opinion or vous n'avez appris Socrate c'est vous qui n'avez appris l'opinion a toujours tort l'opinion ne pense pas sous ce rapport-là donc il y a non seulement un risque de perdre nos cultures mais il y a un risque de décadence de notre humain de notre humanité professeur je retiens de votre argumentaire la vérité suivante la philosophie elle est pérenne plus que jamais nécessaire et votre métier de professeur est plus que jamais une nécessité pour forger des consciences citoyennes éclairées voici déjà arrivé l'heure de nous quitter moi pour retourner dans ma demeure et vous pour remonter à cheval et reprendre la place qui est votre dans la gestion des affaires de votre cité à bientôt soldats du savoir pour une autre science de maïétique bonsoir bonsoir Socrate et merci je m'appelle Socrate fils de Sophronis que tailleur de bière et de Fénarete sage femme combien de temps ai-je dormi je ne saurais le dire ah quel contraste entre le goût amer de la sugu et le bonheur actuel de mon âme enfin libéré de la prison du corps il croyait en me condamnant me jeter dans le surplus éternel mais du fond de ma tombe je contemple la philosophie à pérenniste représentée par ces milliers de citoyens du monde certes le spectacle des événements du monde est hors de portée de ma vue mais l'âme de tout philosophe authentique est reflétée devant moi depuis mon départ de la cité d'Athènes aujourd'hui justement j'ai eu l'heure de faire la rencontre d'un parmi ses citoyens Alassane Kitane professeur émérite à l'esprit alerte et à la plume généreuse professeur bonjour �� bonjour Sous-titrage ST' 501